Alors, le livre sur la place est né au début des années 79, avec, dès le départ, ce qui a fait sa spécificité, le soutien, le parrainage très fervent de l'Académie Goncourt. Donc, c'est un salon co-organisé par la ville de Nancy et les libraires de la ville qui sont réunis en association, Lire à Nancy. Ça a été au départ un tout petit salon. Nous fêtons cette année la 37e édition du livre sur la place. Dans les années 78-79, peu de libraires faisaient encore sortir les livres de leur magasin et il y avait peu d'auteurs qui dédicassaient. Donc, le salon a grandi peu à peu jusqu'à être devenu, depuis ces dernières années, le premier grand rendez-vous national de la rentrée littéraire. C'est à Nancy qu'est donné le top départ de la rentrée. Les auteurs qui font la rentrée sont là, les académiciens Goncourt aussi et les éditeurs viennent à Nancy aussi. En général, il fait beau ce matin, c'est un peu différent. Il a été, dès le départ, dans cet écrin que représente la place Stanislas, c'est la place de la carrière, place voisine, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, c'est vrai que c'est un très beau lieu pour y mettre des livres. On est en plein espace 18e. Donc, le livre sur la place, voilà. Au début, c'était le livre sur la place Stanislas. Aujourd'hui, la place Stanislas est piétonne, a été refaite depuis 2005 à l'identique de ce qu'elle était 250 ans avant, lorsque Stanislas l'a construite. Et c'est une place royale, donc elle est légèrement bombée. On ne peut plus mettre de chapiteau aujourd'hui. Et c'est sa voisine, la place de la carrière, qui accueille le chapiteau des auteurs. Nous avons 680 auteurs cette année qui sont présents. Et je tiens à dire que le livre sur la place, c'est un peu le point culminant pendant trois jours en septembre d'une année d'animation et de rencontres et le point de départ de la suivante, et que tout est toujours gratuit. Nous tenons à Nancy à ce que l'accès à la lecture soit gratuit. Alors, il y a huit lieux de programmation de grandes rencontres. L'Opéra, où nous accueillons 1000 personnes et nous mettons un écran à la mairie pour accueillir le public qui ne peut pas rentrer à ces rencontres. Nous avons 650 personnes à l'hôtel de ville, 400 personnes à la préfecture, 200 au palais du gouvernement. Nous accueillons aussi du public au Muséum Aquarium, au Musée des Beaux-Arts. Et puis, au-delà de cela, nous avons énormément d'animations dans l'agglomération en direction des publics qui ne lisent pas ou peu. Donc, nous avons des auteurs au pied des immeubles, dans les quartiers, les communes en accueil, les médiathèques de toute l'agglomération en accueil. Nous envoyons bien sûr des auteurs dans les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, mais aussi à l'hôpital, à la maison d'arrêt. Et nous avons une très jolie opération intergénérationnelle qui permet à des étudiants d'aller lire dans les EHPAD accompagnés d'un écrivain des textes de cette auteure. Nous avons un rayonnement qui va de la Belgique à Paris. L'effet TGV qui nous met à une heure et demie de Paris nous apporte un public parisien important. C'est plus amusant de venir rencontrer Amélie Nothomb ou Éric-Emmanuel Schmitt ou Jean-Christophe Ruffin à Nancy, qu'à Paris, dans un salon commercial. Donc nous avons des week-ends culturels qui sont organisés. Un public qui vient de Lyon, de la Franche-Comté, bien sûr de la Lorraine et de l'Alsace. Très important. Et cette année, nous avons amplifié notre programmation européenne avec en particulier, samedi matin, un débat autour des auteurs européens qui ont une rentrée littéraire en France en ce début septembre qui nous a apporté un public allemand aussi. L'ensemble des rencontres, en dehors bien sûr des spectacles, par exemple Bernard Pivot hier soir présentait au secours les moments mangés à l'opéra devant une salle comble. C'est un spectacle, nous ne mettrons que des extraits. Mais toutes nos rencontres, nos débats seront bien sûr sur le site. Je pense que l'enjeu pour les prochaines années, c'est bien sûr de rester le salon de la rentrée littéraire française puisque l'Académie Goncourt est là. Huit académiciens sont là ce week-end. Donc d'abord la rentrée littéraire, ce qui est notre raison d'être. Une ouverture au monde amplifiée, à l'international et en même temps une ouverture au public qui ne lise pas ou peu que je continuerai à développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada